Thomas Pesquet, départ donc dans la Station Spatiale Internationale le 16 novembre prochain. On écoute la radio là-haut ? On écoute la radio et on écoute France Inter. Allez France Inter ! Tafta, y'a du bon, y'a du bon, y'a du bon, y'a du bon. Tafta, y'a du bon. Quoi ressemble la vie dans l'espace ? Fini l'oignon qui explose en bouche. Fini les pseudo-cordons bleus qui se touchent. Pour une vérine, pour une émulsion, pour une mousse à la con. Vive les pâtes au jambon, terminez les expressions branlettes. On ne part plus sur des popiètes. Donc on essaie d'étudier l'homme dans l'espace pour aller plus loin, mais on essaie d'étudier aussi l'homme dans l'espace pour que ça ait des résultats pour la Terre. Le fait de se mettre en impesanteur justement et de supprimer le facteur gravité, ça permet de voir des choses, d'étudier des choses qui ne sont pas visibles sur Terre et qui ne sont pas décelables sur Terre. C'est qu'il y a une sorte de climat de défiance, pour ne pas dire de révolte, qui s'est instaurée dans la société française. Il y a une forte hausse de la conflictualité. Oui, c'est vrai que ça paraît irrationnel vu d'ici. Après les petits bisous du vendredi, on se calme. Tafta, y'a du bon. Y'a du bon, y'a du bon. Tafta, y'a du bon. Tafta, y'a du bon. Tapte. Sous-titrage ST' 501